Salut, aujourd'hui je te propose d'apprendre ce petit turnaround de fin de Stevie Ray Vaughan. Donc c'est un turnaround qu'il utilise pour terminer un blues en mi. En l'occurrence je l'ai relevé depuis le live acoustique où il joue à la douze cordes et il utilise ce petit turnaround pour terminer le morceau Pride & Joy. Donc si tu veux aller écouter ça tu peux retrouver ça sur Youtube. Donc dans cette vidéo je vais t'apprendre d'abord la main gauche. Tu vas voir que en gros on a trois voicing donc trois formes d'accord qu'on va déplacer sur le manche. Ensuite je vais te montrer la main droite et comment le jouer rythmiquement. Et comme d'habitude tu peux retrouver les tablatures sur mon site gratuitement donc il suffit de suivre le premier lien en description. Donc notre premier accord ça va être un mi7-9 donc douzième case corde de ré, onzième case corde de G 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 voicing une deuxième forme d'accord en fait qu'on va déplacer sur le manche donc en gros c'est comme un reset c'est la même position au niveau de la main gauche sauf qu'on va jouer que les trois cordes aigus on va pas jouer la corde de ré donc neuvième case corde de sol huitième case corde de si et neuvième case corde de mi aigu ça c'est le premier endroit où on va jouer notre forme d'accord ensuite on déplace ça en septième case donc avec la mélodie en septième case ensuite donc ici une petite appoggiature on vise la quatrième case en fait donc on fait un slide de 3 à 4 et on répète et ensuite troisième case deuxième case et on atterrisse sur un accord de mi majeur donc c'est une façon de jouer un mi majeur qu'on retrouve très souvent dans le blues en mi donc en fait on va jouer la corde de mi grave à vide notre deuxième doigt va jouer la deuxième case de la corde de ré et en même temps il va étouffer la corde de la notre premier doigt en première première case de la corde de sol et ensuite si à vide et mi à vide donc jusqu'ici ça nous fait et pour terminer ça on va faire donc ici on garde notre position de mi majeur à la main gauche on rajoute le troisième doigt en deuxième case de la corde de si pour jouer la treizième et le tout dernier accord c'est un un accord de mi 7 dièse 9 donc c'est l'accord d'endrix c'est le même que celui-là sauf qu'on va le jouer sur le groupe des quatre cordes aiguë donc deuxième case corde de ré première case corde de sol et troisième case corde de si troisième case corde de mi aigu donc soit tu le joues comme ça soit tu peux faire un petit barré comme stevie raybone ensuite au niveau de la main droite on n'a quasiment que des coups vers le bas on a juste deux coups vers le haut alors je te montre très lentement ici on a un coup vers le haut et ici et rythmiquement on n'a que des croches et on commence sur le et du 1 donc ça va nous faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et donc voilà c'est tout pour ce petit turnaround pour terminer un blues en mi donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te vois la prochaine fois salut t'espoir